Coucou les scapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit filbouc pour faire des échanges c'est un petit tuto que j'avais déjà fait au début de ma chaîne depuis j'ai eu plein plein de nouvelles abonnées donc c'est vrai que c'est pas toujours facile d'aller, de retourner dans la playlist d'ailleurs je vous invite à y aller, dans la playlist vous avez plusieurs catégories, ATC, SWAP, BAL, concours maintenant c'est fini, c'est fini, mais et tuto, je vais après rajouter d'autres catégories effectivement pour que ça soit plus facile mais vous pouvez retrouver toutes mes vidéos, voilà vous prenez le petit ascenseur vous sélectionnez des plus nouvelles aux plus anciennes ou des plus anciennes aux plus nouvelles et vous retrouvez mes vieux vieux tuto quand je n'avais pas ma scraproom quand je n'étais pas forcément à l'aise devant la caméra, c'est assez amusant de les regarder, mais ceci dit, je vous le refais aujourd'hui, je sais pas si je vous en ai parlé ou pas, je dois faire un échange donc de feelbook par rapport à partir en voyage avec Virginie et bien évidemment cette vidéo, logiquement à part si on a un deuxième, non je plaisante elle ne verra, vous verrez cette vidéo quand elle aura reçu effectivement ce feelbook et donc elle me, je lui demande ses goûts elle me dit, ben j'aime bien le bleu plein de bleu, le vert, un peu comme moi quoi voilà, elle m'a dit, écoute, je préfère avoir la surprise elle m'aura donné un truc tout fait, ça aurait été plus simple mais non et elle me dit, emmène-moi en terre inconnue et moi, là, ça m'a fait vous avez vu ce bruit ? ça m'a fait tilt parce que j'avais reçu mes petits tampons animaux et tout ça et puis que j'avais acheté dans mon dernier haul il y a déjà un petit moment quand j'étais allée à Lyon du scotch, un peu zèbre et tout ça je dis, bon, allez on est bon je cherchais, j'avais mis de côté déjà c'est là-bas on est bon je vais faire un safari voilà donc je vous l'ai déjà montré sur mes petites ATC que j'avais fait donc j'ai fait des ATC avec des animaux j'avais un petit appareil photo une boîte appareil photo donc je vais mettre plein de petits scrapbidules dedans j'ai fait un petit carnet de tamponnage et puis j'ai retrouvé j'ai retrouvé, je le savais que j'en avais un un de l'année dernière là c'est Papercraft 7 voilà, qui est tout à fait voilà, sur ce thème-là du coup, il faut utiliser ce qu'on a et c'est vrai que ça va aller tip top alors je vais vous montrer comment faire un feelbook alors voilà, je vous dis ce tuto pour les plus anciennes vous l'avez déjà vu sur ma chaîne mais je vais le refaire pour les nouvelles pour vous montrer qu'on peut faire un petit feelbook facile c'est pas, voilà il y a plein de sortes de faire des feelbooks moi celui-là, je trouve qu'il est vraiment facile il avait bien plu quand je l'avais déjà fait je suis sûre qu'il va vous plaire allez, on bascule sur les mains voilà, enfin sûr donc que je vous montre voilà, je suis pas mal centré là ouais, on est pas mal, on est pas mal hein, donc dans ces Papercraft 7 ce qui est bien alors j'ai vu, je vous ai montré dans ma vidéo j'avais acheté ceux de Noël c'était ceux de l'année dernière mais c'est pas grave parce qu'au contraire ça permet de faire des créables parce que souvent quand on a des chouettes papiers, on n'ose pas les utiliser on sait qu'on, enfin voilà on hésite alors donc dans ce Papercraft 7 Papercraft 7 je vais y arriver donc il y a plein de petits bon, les deux papiers on est tout à fait dans le safari là, je veux dire plus safari que ça tu peux pas il y a les petits tags il y a tout ça des petits autocollants pour décorer ça va être formidable donc moi j'ai besoin des pages des plus grandes pages voilà alors ça je vais le mettre de côté voilà hop moi je remets dans les petits sets je mets ensemble et puis bon moi je vais utiliser mon Scorpal parce que ça c'est le derrière j'en ai pas besoin non plus c'est vrai que moi j'ai un Scorpal ces planches de rainurage moi je trouve ça formidable c'est vrai que depuis que je l'ai je l'ai depuis plein plein d'années parce que ça fait quand même plein d'années que je Scrap c'est pas des choses effectivement qu'on achète au départ parce que ça coûte tout de suite au moins je sais pas si ça coûte aussi cher qu'avant une quinzaine d'euros j'allais dire mais j'en suis très très contente après si vous n'avez pas bien évidemment une planche de rainurage vous pouvez très bien utiliser votre mastico donc vous avez des masticos qui le font mais vous avez aussi si vous avez un mastico tout simplement ben effectivement vous pouvez très bien le faire avec avec cet instrument dont je ne me rappelle plus le nom mais voilà vous pouvez très bien le faire avec votre mastico logiquement sinon vous mesurez et vous pliez tout simplement tout simplement c'est mon nouveau mot alors donc là on va prendre plutôt les pages qui vont être dans ce sens là donc celui-là on s'en servira pour autre chose ça c'est beau la tête de tigre pareil elle ne va pas aller donc on ne voit pas ceux-là ils sont magnifiques ils sont super ah mais il y en a de l'autre côté j'avais même pas vu qu'ils étaient recto verso ah mais non ça c'est dommage ça je vais faire des quand je ferai des petites pochettes j'en servirai pour faire le fond de la petite pochette celui-là il y a un serpent de l'autre côté ah mais celui-là il est pas mal ouais l'autre côté ouais voilà on verra les deux côtés donc ça va pas aller celui-là va être tip top celui-là parfait celui-là ouais ça superbe et ça ça pourra aller alors on y va tout simplement tout simplement j'arrête pas de dire ce mot c'est horrible alors on va considérer qu'on fait des petites pochettes donc on prend sa table de réunage où je vous dis Oussou Massico on va faire un marquage donc à 4 voilà parce que ça va faire une petite pochette après on va décider qu'on va faire quelque chose qui fait 10 de large donc 4 donc là après 14 tout simplement j'arrête pas de dire tout simplement c'est horrible là on va faire un centimètre plus loin donc à 15 voilà jusqu'à présent vous me suivez et puis après on va faire encore 10 donc on va être à 25 alors je vous ai pas dit mais c'est des pages qui font 29-21 donc ça c'est la première page on peut déjà commencer appuyer si on veut tout doucement décidément je vais arrêter de dire tout doucement le papier il est pas aussi performant que d'habitude d'habitude c'est vrai qu'il va pas mal mais on va pouvoir on fait tout doucement avec ses doigts pour pas que ça s'abîme donc là on a déjà voilà une page intérieure là on repose on prend la deuxième page on va la mettre à l'extérieur donc là on va faire pareil toujours donc 4 toujours hein après on la changera on fait toujours donc 14 voilà là par contre on va se décaler un peu parce que moi mon massico il le fait pas peut-être que le vôtre qu'il le fait surtout si vous l'utilisez mais là je vais faire un autre pli 1 cm et demi après alors je le plie comme ça là donc je vais faire donc là j'étais à 14 là je vais faire 15 et demi voilà je vais me remettre sur le bord donc je plie je remets sur le bord et là de nouveau je vais faire un pli à 10 et je vais me retrouver donc avec 3 cm seulement de l'autre côté donc un pli à 4 après toujours 14 15 et demi et là 25 et demi et je me retrouve avec une bande qui fait plus que 3 cm et demi au lieu de 4 mais c'est très bien et j'en ai et j'ai fait mon deuxième vous allez tout de suite comprendre on va y coller à l'intérieur et on va se retrouver et là j'ai besoin que d'une page bien elle est très jolie celle-là je vais choisir laquelle et ce sera ma couverture qu'est-ce que je vais prendre j'aurais j'aurais dû garder celle-là elle était chouette je vais prendre le tigre enfin le voilà 3 pages ça me suffit ouais celui-là ou celui-là en couverture c'est pas mal aussi celui-là ouais peut-être celui-là ça serait un peu plus discret donc là je fais pareil toujours pareil donc là je fais 4 14 et là donc j'ai fait un et demi donc là je vais faire 2 donc là je vais faire 16 et donc 26 je plie délicatement pour pas que ça se déchire je fais pas trop avec le et on a pratiquement terminé le fieldbook tout sympa alors j'ai peut-être pas bien fait le pli moi donc là hop je suis à quoi 13 23 bah si ah voilà et on par-dessus et voilà alors maintenant on enlève la table de rivage on en a pas besoin on en a plus besoin on va fermer les petites pochettes puisque on va on va fermer les petites pochettes de chaque côté alors bien évidemment on utilise ou du scotch de bonne qualité ou de la colle de bonne qualité ou on met des petites épingles évidemment évidemment on va coller sur le bord pour fermer les petites pochettes voilà je vais peut-être surter des petites épingles ça serait une bonne idée si j'avais pris des petites des petites de passe à linge surtout que c'est pas comme si je n'avais pas un petit pot entier de passe à linge toute mignonnette dans ma skape donc là je vais mettre hop c'est une grande celle-là ça va mieux voilà alors moi j'ai une colle qui fonctionne très très bien donc c'est vrai que ça va être assez rapide vous bien évidemment vous laissez sécher si vous utilisez une colle moins performante vous pouvez aussi mettre du scotch à moquette enfin en tout cas voilà quelque chose qui est efficace puisqu'on va y glisser nos petites pochettes donc il faut quand même que ça soit que ça a le bien alors toujours pareil mes petites épingles ça aurait pu préparer avant ça aurait été de mettre passer ma main de dessus mais bon si on prépare tout on saurait d'ailleurs en parlant de ça la petite épingle cactus là je vais pouvoir l'utiliser en fait ouais j'en ai plein j'en ai même des petits hiboux bon vous me direz safari hiboux je sais pas trop si hein mais bon on peut peut-être s'offrir des petites des petites fantaisies des petites familiarités donc après je l'avais vu tout simplement on colle mais c'est horrible j'arrête de dire simplement là ça va être foutu je crois pour aujourd'hui bon il n'y a pas que ça qui va être foutu pour aujourd'hui parce qu'il y a un temps exécrable là ceux qui ont des jardins vont dire qu'il y a trop d'eau maintenant voilà donc on a mis nos trois petites on a collé donc les petits rebords de nos trois pages on va utiliser là du scotch alors je cherche du scotch pour faire les deux alors j'en ai plus que du tout enfin je sais pas du tout où il est alors le principe on va prendre déjà la page qui sera la couverture voilà on va coller celui-là donc où il y a deux centimètres entre les deux on va coller celui-là bien au milieu hein puisqu'il fait un centimètre cinq et puis après on collera l'autre par-dessus donc on va mettre du scotch et de la colle pour que ça soit quand même bien solide parce que c'est vrai que ça va être manipulé des fois plusieurs fois donc c'est mieux bien solide hop donc moi j'ai du tout fin là il faut que je ressorte j'ai fini j'ai fini hier mon scotch et j'ai oublié de ressortir mais c'est pas grave je mets deux bandes de tout fin donc je mets mes deux petites bandes la colle super qui marche bien je remets bien les un centimètre et demi que je colle bien au milieu en me faisant bien au bord alors bien évidemment on le fait bien on fait pas comme moi je viens de faire alors après ce qui est bien quand on met de la colle sur le scotch c'est que du coup voilà on peut retirer on a un petit peu de voilà puis on encrera un petit peu si le papier s'abime un petit peu parce que c'est vrai que celui-là il est moins costaud que celui de d'habitude c'est vrai que c'est avec les autres blocs que je pense que j'utilisais alors celui-là donc on fait pareil désolé pour le bruit des passes à linge parce que du coup que j'ai mis des passes à linge ça fait un petit bruit donc je remets deux petites bandes de scotch je vous dis parce que moi j'ai du scotch fin voilà j'ai une porte qui va s'ouvrir c'est pas grave c'est Margot qui vient me dire bonjour qui se lève je suis en vidéo je suis en vidéo Margot je suis dans le milieu d'un tuto bonjour tout le monde voilà c'est bien allez va déjeuner ma chérie alors je sais pas vous mais moi les jeunes adultes que j'ai à la maison c'est des ils se lèvent tard non c'est pas vrai en plus parce que 9h30 c'est vrai que ça va c'est vrai c'est vrai pour les vacances c'est vrai tu as raison 9h30 pour les vacances mais c'est parce qu'on a plein de choses à faire donc là j'ai remis pareil du scotch et de la colle et je me mets au milieu j'ai ligné en bas hop est-ce que je suis bien on a l'air pas mal on a l'air pas mal voilà et puis donc après on va enlever nos petites passes à linge parce que c'est vrai que moi j'ai une colle je vous ai dit qui est très performante donc et on se retrouve alors j'ai un cactus je vais peut-être le garder par là le cactus parce que je trouve ça joli voilà je vais le garder et voilà et donc on se retrouve avec un petit alors je vous montre du coup comment ça fait en U tout simplement c'est une structure en U c'est super pratique là vous avez donc des petites pochettes vous allez pouvoir glisser alors là j'en ai pas des petites pochettes mais bon je vous montre avec un tampon ça n'a pas d'importance voilà vous avez des petites pochettes il faudra bien faire des petites pochettes qui font pas plus de 10 cm de large mais vous allez pouvoir glisser des petits scrapbidules des petites pochettes là moi je colle même je fais donc des embellissements qui font cette taille là et là avec un petit bout de scotch double face je colle le sachet donc je peux en mettre ou y mettre directement dessus et vous avez du coup comme ça voilà à chaque fois des petites pochettes vous pouvez mettre plein de petits scrapbidules et on a un petit flipbook qui est quand même facile à faire vous pouvez utiliser du coup vos papiers on va ancrer bien évidemment les bords bon bah ça de toute façon moi je vais y finir vous allez après vous faire moi j'ai ressorti la ficelle parce que je me suis dit que j'allais faire une fermeture avec une grosse corde parce qu'on est d'accord si on est safari afrique jung tarzan ah oui je suis partie loin moi donc j'avais cette grosse corde qui a été achetée chez Action l'année dernière je crois voilà ou je vais pouvoir le fermer alors pour l'attacher je vais déjà faire le nœud comme ça je sais la distance qu'il me faut hop je fais un petit nœud pour pas qu'elle se débine on va faire je l'attacherai après là à ce niveau là il y avait des petits die cuts on va peut-être faire ensemble avec ce qui parce que ce qui est bien dans tous ces trucs je vais pouvoir d'ailleurs lui donner les petits tags vous voyez les petits tags qui sont là après en couverture on va utiliser les petits die cuts ou les autocollants ou donc ça j'en ai pas besoin ça j'ai fini on va choisir pour la couverture déjà cette petite die cut là je vais écrire dessus départ voilà ça ira bien bien dessus là on a une chouette fleur ah on a ce magnifique tigre sinon je sais pas jungle go to jungle bah là je vais dire c'est tout à fait voilà on est dans le thème j'espère Virginie que t'es prête pour le départ comme ça je vais déjà tout de suite y coller parce qu'il va super bien il va aller super bien juste là hop et je vais même faire le tour avec non je sais pas ce que vous en pensez mais c'est tip top je vais même pas couper on va faire le tour comme ça ça va bien être accroché et puis après alors est-ce qu'on utilise ce ce magnifique oh si ce magnifique on va essayer de pas le déchirer ce serait une bonne idée donc je suis sûre que vous les aviez pris ces sept ou peut-être pas après moi je fais le thème là mais c'est vrai que si vous faites un autre thème il y en a plein si vous suffit ah voilà ah c'est superbe alors en plus on va y accrocher on va y accrocher dessous on va coller la ficelle dessous voilà on va mettre du scotch 3D qui doit être par là bien évidemment que j'ai perdu ah mais juste là juste à 3 à 2 cm on va mettre un bout de scotch 3D que je vais plier en deux pour faire même plus d'épaisseur et de chaque côté hop pour pouvoir tenir ce toucan ce magnifique toucan voilà on va en mettre des petits morceaux vers le bec toujours pliés en deux pour avoir bien la bonne hauteur que ça nous fasse un peu de relief ou alors on en met deux couches selon alors un petit bout en bas et on y va on va coller ce regardez c'est pas beau hein on est on est chouette là on est chouette on est vraiment superbe et puis là je vais mettre la petite étiquette là où j'écrirai départ et la date du départ parce que un safari un safari il faudra mettre une date de départ voilà après moi je vais terminer je vous montrerai de toute façon tout fini je vais décorer avec les petits die cuts avec toutes les petites pages au fur et à mesure mais là vous voyez on se retrouve avec un petit feed book facile à faire vous avez vu là le temps de vous expliquer c'est un peu plus long mais sinon c'est vraiment en un quart d'heure vous en avez fait un sympa et on est bien dans le thème moi je trouve vous êtes d'accord avec moi bien sûr ça nous change et comme on a tous envie de partir en vacances loin mais on ne pourra pas forcément et bien voilà on va pouvoir mettre plein de petits cadeaux on peut le faire un peu plus large bien évidemment mais c'est vrai mais c'est vrai que ça reste sympa en plus il ne fait que 2 cm de hauteur et ce qui est assez sympa aussi c'est que vous pouvez du coup le mettre dans une enveloppe normale pour le poster sans mettre un colis si vous ne mettez pas d'autres choses épaisse mais c'est vrai que c'est quand même important aussi d'y penser surtout les scrapeuses qui font beaucoup d'échanges ça fait vite beaucoup d'argent on va peut-être même y mettre est-ce qu'il y aura un cactus pour faire le safari je ne sais pas ce n'est pas grave allez je vous remontre ma bouille juste pour vous dire au revoir oui il peut y avoir des cactus hop je l'attacherai peut-être derrière je vais remettre une petite l'attacher là avec une petite die cut mais voilà on a fait un petit field book facile on peut le décliner de plein d'autres façons plein de couleurs plein d'épaisseurs pour ces petits échanges voilà je vous fais plein de gros bisous on se retrouve pour une prochaine vidéo une prochaine fois bisous bisous